Les découvertes est mon dixième livre. C'est un récit mi-romanesque, mi-autobiographique sur l'enfance. C'est peut-être plus que l'enfance même, puisqu'il s'achève plutôt avec la jeunesse. Mais il commence peut-être vers l'âge de deux ou trois ans, pour s'achever autour de vingt ans. C'est un récit dont l'axe est essentiellement la découverte du corps féminin, et peut-être plus largement à la fois de la sensualité, puis après plus tard de la sexualité. Mais c'est vraiment le fil conducteur du récit, le regard que l'enfant, puis après le jeune garçon, le regard qu'il porte sur les femmes, cet autre qui lui est mystérieux et à la fois fascinant, et dont il traque la moindre nouveauté qu'il lui en dira davantage. Et donc à la fois, c'est les découvertes que le livre évoque, c'est donc toutes ces découvertes progressives, puisque le livre fonctionne vraiment par, en quelque sorte, par révélation, presque par épiphanie. Chaque fois c'est quelque chose d'autre, du corps de la femme qu'il découvre. Et le titre, les découvertes, joue aussi avec le fait de se découvrir et de se déshabiller.